Je suis Rania Boussäkine, la présidente de la Maison Internationale de Rennes. Alors qu'est-ce que la Maison Internationale de Rennes ? C'est une association, Voix 1901, qui regroupe une centaine d'associations qui travaillent toutes, soit partiellement, soit totalement à l'international. Elles sont donc des associations de jumelage, des associations de solidarité internationale, il y a des associations d'échanges culturels internationaux et des associations de droits humains. Rennes est jumelée avec de nombreuses villes à travers le monde, on va citer Rochester aux Etats-Unis, Exeter au Royaume-Uni, Cork, Barnaud, Poznan, Erlangen, quoi d'autre encore ? Ensuite, il y a en Asie, Sendai, Jinan en Chine, et puis Almaty au Kazakhstan, et puis en Afrique, il y a le Plateau d'Ogon et Sétif en Algérie. Alors la Myre est conventionnée et subventionnée par la ville de Rennes, qui lui confère quatre missions. La première, c'est d'accompagner et d'orienter tous les publics, donc citoyens ou associations, qui s'intéressent à l'international. La deuxième, c'est d'accompagner des associations qui souhaitent monter des projets, que ce soit des projets de solidarité internationale, dans le cadre du dispositif fonds d'aide au développement de la ville de Rennes, ou des projets d'échanges culturels internationaux, dans le dispositif fonds d'échanges et au développement de la ville de Rennes. La troisième mission, c'est la sensibilisation de tous les publics aux enjeux internationaux. La Myre est coordinatrice d'un gros projet européen, avec de nombreux partenaires, donc d'Erlangen, de Poznan, du Maroc et de Tunisie. Un projet financé par l'Union européenne, qui consiste à proposer des modules de formation, en direction des enfants et des jeunes, sur trois thématiques. La première année, la liberté de conscience. La deuxième année, c'est comment appréhender un sujet international. Et la troisième année, c'est démocratie et pouvoir. Voilà pour la troisième mission. La quatrième mission, c'est une mission de dialogue avec la ville de Rennes. La ville de Rennes souhaite être informée de l'engagement des associations, du public, pour mettre en place des politiques publiques en adéquation avec ces évolutions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501